L'étape Trophée de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, c'est l'initiative de boule de neige créa un partenariat avec le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour encourager les acteurs du secteur primaire qui travaillent d'arrache-pied pour assurer l'autosuffisance alimentaire au Bénin. L'événement s'est tenu le 25 novembre à l'hôtel majestique de Kadiaou. Merci d'être resté avec nous, merci d'être là. L'étape, ce sont les trophées de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Pourquoi l'étape ? L'étape simplement parce qu'il faut faire recours aux agriculteurs, ces personnes que très souvent nous pensons laisser pour eux, dont personne ne se rappelle. Pourquoi nous mourrons ces stars de notre vie ? Vous savez, le Bénin n'a pas de ressources minières, nonostante tout ce qu'on nous a appris à l'école. Nous nous sommes rendus compte qu'au Bénin, nous ne pouvons avoir de richesse que la terre, que notre océan, que nos mères. C'est pour cela que, aussi modeste que ma personne, j'ai décidé d'honorer ces braves personnes. Nous nous sommes retrouvés ce soir pour célébrer, moi je dirais, deux événements. D'abord, l'agriculture béninoise. Et ensuite, célébrer et révéler les producteurs, productrices, transformateurs, transformatrices, commerçants de produits agricoles, au nom des 25, provenant de nos différents départements et qui ont le mérite de se révéler comme étant les meilleurs producteurs ou acteurs directs des chaînes de valeur. Au départ, quand ils me parlaient d'étape, bon, moi je n'ai pas lu la détermination, j'étais un peu hésitant, mais après, quand ils m'ont expliqué bien le concept, j'ai vu que c'est très important. Parce que c'est l'occasion pour honorer, pour reconnaître l'effort de nos acteurs. Mais la difficulté est qu'ils sont nombreux. Le choix n'est pas facile. Comme c'est la première édition, on espère qu'il y aura encore d'autres éditions et on pourra continuer d'encourager d'autres acteurs. Pour le moment, nous avons donné la priorité aux jeunes et aux femmes. Nous pensons que ces derniers seront nos ambassadeurs. Ils vont permettre d'expliquer leur histoire aux autres pour créer un déclic aux jeunes qui sont encore hésitants par rapport aux questions et pour s'auto-employer. Ça, c'est un premier élément. Et nous voulons démontrer que nous pensons qu'à travers cette reconnaissance, nous allons motiver davantage nos acteurs qui travaillent avec nous de travailler et de nous aider aussi à convaincre, à partager leur expérience pour que nous puissions atteindre les objectifs fixés. 22 acteurs représentatifs des secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, en plus de trois transformateurs du programme ACMA 2, approche communale pour le marché agricole, ont été distingués et honorés pour leur contribution au développement de la nation. C'est dans une ambiance festive, accompagnée par Belmond Z, Fanny Senna et plusieurs artistes musiciens de la danse et de l'humour. Parce que tu connais ma valeur, tu me respectes. Satisfaits de cette initiative qui est une première au Bénin, les bénéficiaires nous livrent leurs impressions. L'événement à quel nous avons été conviés, c'est un événement très salutaire. Et ces salutations, nous nous déduions d'abord au ministère de l'agriculture, les promoteurs de vie de jeunes et tous les lauréats. Aujourd'hui, nous, nous sommes très fiers parce que nous savons que c'est le plus que nous, l'existence de la nation. Tout d'abord, je suis contente que je me mets sur le programme ACMA 2, et ACMA 2, ils nous ont justement appuyés, parce qu'ils ne nous ont pas donné seulement du croissant magique, ils nous ont appuyé à fêcher. Pour cette histoire, c'est la vérité par moi seule, c'est vraiment une satisfaction pour moi parce que pour un premier essai, je dirais plutôt que c'est une réussite. Avec les moyens de bord, nous avons quand même réussi à faire ce que vous aviez vu. Le grand défi pour moi, c'est pour pallier à la fée et pour nourrir la soupe des jeunes, simplement. Je ne conçois pas d'un pays avec une terre aussi fertile, une terre aussi lourde et gracieuse, qu'on ne puisse pas subvenir à nos berceaux. Nous n'avons pas de richesse autre que la terre. Donc, mon objectif serait de faire en sorte que tout ce qui peut aller à la terre puisse nous faire en sorte qu'on peut aller à la terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !